Et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par... Arlène et Manu. La mangue, c'est le fruit tropical le plus consommé au monde après la banane. Sa chair orangée et juteuse est une bonne source de fibres et de vitamines C. Elle aurait un potentiel anti-cancer, notamment grâce à son contenu en antioxydants. Côté cuisine, elle permet toutes les fantaisies et s'associe aussi bien avec le sucré qu'avec le salé. Elle permet la réalisation d'assiettes aussi saines que gourmandes, pour notre plus grand plaisir. Caractéristiques de la mangue. Pouvoir antioxydant. Bonne source de fibres alimentaires. Faible charge glycémique. Favorise le transit et la satiété. Vertu anti-cancer. Valeur nutritionnelle et calorique de la mangue pour 100 grammes de mangue. Calories 73,9. Protéines 0,63 grammes. Glucides 14,3 grammes. Lipides 0,3 grammes. Fibres alimentaires 1,6 grammes. Charges glycémiques faibles. Pouvoir antioxydants élevé. Les micronutriments contenus dans la mangue parmi les nutriments présents en bonne quantité dans la mangue, nous pouvons citer les suivants. Vitamine C. Vitamine A. Vitamine B1, saïomine. Vitamine B2, riboflavine. Vitamine B6, pyridoxine. Vitamine E. Cuivre. Les bienfaits de la mangue. Plusieurs études prospectives et épidémiologiques ont révélé qu'une consommation élevée de fruits et de légumes diminuait le risque de maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d'autres maladies chroniques. La présence d'antioxydants dans les fruits et les légumes pourrait jouer un rôle dans ces effets protecteurs. Vertu anti-cancer. Une des rares études effectuées spécifiquement sur la mangue a démontré que le jus de mangue exerçait un effet anti-cancer sur des cellules in vitro. Cependant, d'autres études seront nécessaires afin de déterminer si ces propriétés persistent après la digestion ou l'absorption du jus par le corps humain. Globalement, l'effet anti-cancer des mangue s'expliquerait par leur contenu en polyphénol. De plus, il semble que les variétés Redone et Atolfo posséderaient une activité préventive supérieure aux autres. Richesse en polyphénol. La mangue, de même que la goyaive et le litchi, se démarquent grandement des autres fruits tropicaux par son contenu élevé en polyphénol, ou composés phénoliques. Les composés phénoliques se retrouvent dans les aliments d'origine végétale. Leur capacité antioxydante protégerait les cellules du corps des dommages causés par les radicaux libres. Ils diminueraient le risque d'apparition de plusieurs maladies. Leur abondance et leur composition diffèrent selon les variétés. Par exemple, la variété Atolfo contiendrait plus de polyphénol, plus de vitamine C et de plus bêta-carotène et aurait une capacité antioxydante supérieure aux variétés, Tommy Atkins. Redone, Kent et Keat. La concentration en composés phénoliques peut aussi varier grandement entre les fruits d'une même variété, au sein d'une même culture et pour un degré de maturité similaire. Le principal polyphénol qu'on retrouve dans une mangue mûre est l'acide gallique. La mangue contient également, de la mangiférine et des galotannins ainsi que des tannins. Ces trois composés seraient toutefois présents en proportion beaucoup plus importante dans le noyau et la pelure du fruit. La mangiférine a été étudiée principalement à partir d'extraits de l'écorce du manguier. Des études lui attribuent des vertus bénéfiques contre, le diabète, l'inflammation, le stress oxydatif et l'hypercholestérolémie. Cependant, la mangue renfermerait 400 fois moins de mangiférine que l'écorce de l'arbre, ce qui n'est pas suffisant pour engendrer les effets observés. Une excellente source de caroténoïdes Les principaux caroténoïdes de la mangue sont, le bêta-carotène et la violaxanthine. Ces pigments aux propriétés antioxydantes confèrent une couleur rouge-oranger aux aliments qui en contiennent une grande quantité, comme la mangue. Dans certaines variétés de mangue, le bêta-carotène compterait pour de 20% à presque 100% des caroténoïdes totaux. Le bêta-carotène est un précurseur important de la vitamine A dans l'organisme. Cependant, les différentes variétés de mangue de même que le stade de mûrissement influencent grandement les quantités de ces caroténoïdes. Une étude a démontré que la mangue mûre aurait une activité antioxydante plus élevée que le fruit non mûr. La mangue contiendrait également d'autres types de caroténoïdes, comme le bêta-cryptoxanthine, mais en moindre quantité. Richesse en fibres saliobles La partie comestible de la mangue contient des fibres, dont la moitié sont des fibres saliobles. Leur proportion tend à augmenter avec le mûrissement du fruit. Les fibres saliobles contribuent à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires grâce à leur capacité à réduire le cholestérol sanguin. La majorité des fibres saliobles de la mangue se présenterait sous forme de pectine en quantité comparable à celle de la pomme ou de la banane, deux fruits reconnus pour leur teneur élevée en pectine. Le mot du nutritionniste Lorsque vous avez mal au ventre ou après une période d'excès alimentaire, pensez à intégrer la mangue verte à votre alimentation. En effet, avant d'être mûre à point, la mangue verte peut être râpée puis consommée en salade et serait idéale pour soulager les maux de ventre et pour aider le foie à se purifier. Comment bien choisir la mangue ? Comment préparer la mangue ? La mangue est délicieuse consommée telle qu'elle en dessert ou intégrée à une salade de fruits. Pour les plus créatifs, elle permet aussi la réalisation de plats et de desserts aussi colorés que gourmands. En effet, son utilisation ne se limite pas au dessert puisque la mangue a la particularité de se marier à merveille avec certains ingrédients salés comme, le poisson, l'avocat ou encore le poulet. La mangue en dessert Fruits en coupe Sopoudrez de sel et assaisonnez de jus de citron des tranches de mangue, des sections d'orange, des moitiés de fraises et des bleus et disposez dans une coupe. Mettez au réfrigérateur et servez bien froid. Dans mille et un desserts, tels que, les fondus au chocolat, les mousses, les coulis, les sorbets, les glaces, le yaourt glacé, les tartes, les gâteaux renversés. Boissons frappées Passez de la mangue au mélangeur avec d'autres fruits de saison, du lait, du yaourt ou du lait de soja et des cubes de glace. Faites cuire des morceaux de mangue une dizaine de minutes en ajoutant du miel si désiré. Servez sur du yaourt en garnissant de morceaux d'arachide non salés. Cuisinez la mangue version salée Souscaï de mangue Ce plat de l'île de la Réunion, que l'on sert à l'apéritif, se prépare en râpant les fruits verts en fines lamelles et en assaisonnant ces dernières de sel, de jus de citron et de piment. Réduisez la mangue en purée et ajoutez-la aux préparations à pain. Ou coupez-la en cubes et ajoutez ces derniers dans les préparations à muffins. Ajoutez le fruit vert dans les curries, les ragouts et les tagines. Ajoutez des cubes à une omelette à la fin de la cuisson. Faites cuire une minute, repliez l'omelette et servez. Salsa Mélangez des morceaux de mangue, des oignons verts émincés, du jus de citron, du piment ralepenio et des feuilles de coriandre réchese. Servez sur une tortilla avec du riz et des légumes sautés. Reliche cru Coupez en dés des avocats, des mangues et des tomates et mélangez. Ajoutez des oignons verts émincés, des feuilles de coriandre et du persil réchese, du piment fort et du jus de limette. Servez sur de la viande ou des légumes cuits sur ou sous le grill. Glacez la volaille Passez des morceaux au mélangeur en ajoutant du jus de mangue. Faites chauffer du beurre dans une poêle, ajoutez la purée et un peu de miel et amenez doucement à ébullition. Réservez Faites rôtir une volaille au four et, une dizaine de minutes avant la fin de la cuisson, glacez avec la sauce à la mangue. On peut varier à l'infini la recette en lui ajoutant de l'ail, de l'échalote, de l'oignon, des poivrons, de la sauce soja ou Worcestershire, du vin blanc, du jus d'orange ou de citron, du vinaigre balsamique, du tabasco, de même que les épices de son choix, le gingembre et le cumin sont particulièrement indiqués. La mangue épice En Inde, on fait sécher les fruits au soleil puis on les réduit en une poudre qui sert d'épices. Son utilité tient notamment au fait que, tout comme la papaye, elle possède un enzyme qui a pour propriété d'attendrir les viandes et de favoriser la digestion. Il y en a pour qui c'est pas grave, une mangue de moins ou de plus. J'ai peu d'amis qui le savent, que chez nous les mangue c'est un luxe. Qu'ils cassent tête quand je cuisine mes pièces de viande à rabais, même la stupide margarine me dilapide le budget. Qu'il y en a pour qui c'est un luxe. Qu'il y en a pour qui c'est un luxe. C'est à travers ce lait nuage pour toucher leurs cinq étoiles. Chez nous on serre la ceinture, personne sait que je compte mes scènes, quand il faut que je paye la facture. Du camping à Sainte-Madeleine pour faire le plein de ma bagnole, faut que je coupe sur les biscuits. Même la crème glace émole, c'est rendu que c'est hors de prix. Mes amis, c'est chaque dimanche qui se commande des sushis. Et c'est la fois qu'on en mange, nous coûte six mois de spaghettis. Je suis pas du genre qui pleure riche, pis qui quête des promotions. Mais des fois je rêverais d'être riche, pis de remporter des millions. C'est pas ce qu'il y a de plus confortable, notre fragile situation. Par chances qu'ils sont raisonnables, mes deux filles pis mon garçon. Je fais leur lunch toujours pareil, une petite sandwich au jambon. Mais savez-vous c'est quoi ma paye ? Quand ils me disent que c'était bon. La mangue est le fruit du manguier et appartient à la famille des anacardiacées, au même titre que la noix de cajou. Elle serait originaire, d'Inde, du Pakistan et de Birmanie où elle pousse encore à l'état sauvage. En France, la mangue se retrouve sur les étals entre les mois de décembre et de février, bien qu'elle soit disponible presque toute l'année dans la plupart des grandes surfaces car importées d'autres régions du monde. Carte d'identité de la mangue Famille Anacardiaceae Saison, hiver Couleur, verte, rouge, orange Saveur, sucrée Bien choisir la mangue La mangue est un fruit assez fragile. Pour un maximum de goût, on recommande de choisir une mangue souple mais encore ferme. Sa peau doit être joliment colorée, sans tâches ni meurtrissures. Le parfum de la mangue doit être subtil et agréable. Mieux vaut ne pas se fier à sa couleur car celle-ci varie selon les variétés et n'est pas forcément signe de maturité. Pour une conservation optimale La mangue doit être conservée dans un endroit sec et frais mais jamais au réfrigérateur. En effet, elle ne supporte pas les températures inférieures à 8 degrés Celsius et risquerait de perdre toutes ses saveurs. Conservée à température ambiante, elle doit être consommée rapidement une fois bien mûre. Peau et noyau, pas de gaspillage La pelure et le noyau de la mangue représentent respectivement environ 25% et 20% du poids du fruit. Au lieu d'être jeté, ces parties pourraient avoir des propriétés intéressantes pour l'industrie alimentaire. La pelure de la mangue est reconnue comme une source de pectine de haute qualité. Les composés phénoliques qu'elle contient permettraient également de l'utiliser comme antioxydant naturel. Le noyau, quant à lui, posséderait aussi des propriétés antioxydantes. Il constitue de plus une source, d'huile comestible, d'amidon et de farine. Contre-indications et allergies à la mangue Il existe peu de contre-indications à la consommation de mangue, toutefois celle-ci peut être à l'origine de réactions allergiques chez les sujets sensibles. Il convient donc de consulter au moindre doute. De plus, la mangue peut entraîner des dermatites de contact chez certains sujets et peut interférer avec certains traitements médicamenteux. Allergie à la mangue Peu de cas d'allergie à la mangue ont été rapportés dans la littérature scientifique. Cependant, la fréquence réelle de cette allergie peut avoir été sous-estimée à cause de la faible consommation de ce fruit dans les pays du Nord. Des allergies aux fruits tropicaux ont souvent été décelées chez les personnes sensibles au latex. Ce phénomène est appelé, le, syndrome latex-fruits. Ainsi, les personnes allergiques au latex peuvent souffrir d'une hypersensibilité à certains fruits tropicaux, dont la mangue. Des atteintes à la bouche et à la gorge sont les conséquences les plus souvent observées, mais des symptômes plus graves, comme, des réactions anaphylactiques, peuvent aussi survenir. Les personnes allergiques au latex doivent donc porter une attention très particulière lorsqu'elles consomment ces aliments, étant donné la gravité potentielle des réactions. Il est recommandé de consulter un allergologue afin de déterminer la cause des réactions à certains aliments et de mieux connaître les précautions à prendre. Il est reconnu que les personnes allergiques à la mangue peuvent réagir à d'autres aliments ou composés par l'intermédiaire d'une réaction croisée. En effet, une personne allergique à la mangue pourrait également réagir, au céleri, à la carotte, ainsi qu'aux pollens de bouleaux et d'armoises. Certains antigènes communs permettraient d'expliquer ce phénomène. Cependant, ces réactions croisées ne peuvent être expliquées par une quelconque relation botanique, puisque ces aliments ou composés ne font pas partie de la même famille. Dermatite de contact Chez certaines personnes sensibles, le contact de la peau avec différentes parties d'une plante peut provoquer une réaction d'inflammation. Des cas de dermatite de contact ont été rapportés à la suite d'un contact avec un manguier, la sève, les feuilles ou la tige, ou la pelure du fruit. De façon générale, la partie comestible de la mangue, la pulpe, n'est pas reconnue comme pouvant causer ce type de réaction. Mais la prudence est de mise. Certaines personnes concernées par ce problème croient à tort qu'il suffit de faire peler le fruit par une autre personne pour le consommer en toute sécurité. Des chercheurs reconnaissent désormais que la pulpe qui se trouve immédiatement sous la surface de la pelure de la mangue pourrait contenir suffisamment d'antigènes pour provoquer une réaction. Afin d'être le plus prudent possible, il est recommandé aux individus sensibles de peler le fruit en retirant une petite quantité de la chair, environ 5 mm, avant de le consommer. Interaction avec la warfarin La mangue fait partie des aliments ayant été reconnus pour altérer les concentrations sanguines de warfarin. La warfarin, commercialisée sous le nom de Coumadine, est un médicament servant principalement d'anticoagulant. Afin d'éviter des problèmes, on recommande aux personnes consommant ces aliments de s'assurer d'en manger les mêmes portions tous les jours. De plus, il est recommandé de s'informer auprès de son professionnel de la santé pour connaître les autres aliments pouvant modifier les effets de la warfarin ou agir directement sur la coagulation du sang. Histoire et anecdotes Écologie et environnement Dans les vergers, on a de plus en plus recours à l'irradiation pour éliminer la mouche de la mangue, ou mouche du vinaigre, et augmenter la durée de conservation des fruits. En amont, on stérilise des centaines de millions d'insectes mâles en les irradiant avec du cobalt-60 radioactif. Les mâles stériles, relâchés dans les vergers, concurrençant alors les mâles sauvages et limitent très fortement la descendance des femelles. La technique est connue sous le nom de « luthotocyde ». En aval, on irradie ensuite directement les fruits destinés à l'exportation. Pour de nombreux pays exportateurs, ce type de traitement est devenu pratiquement obligatoire. Certains pays importateurs, les États-Unis notamment, en font une condition préalable à l'entrée des manques sur leur territoire. Bien que l'irradiation des aliments soit approuvée par l'Organisation mondiale de la santé, elle ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique et de la population. D'autant plus que, dans le cas de la mangue, il ne s'agit pas de protéger la population contre des bactéries pathogènes, mais plutôt de faciliter les échanges commerciaux entre les pays. On s'inquiète entre autres des dangers que présenterait pour l'environnement une fuite du cobalt-60 radioactif utilisé pour l'irradiation, ainsi que des problèmes résultants du transport et de l'entreposage des déchets atomiques. Il existe d'autres solutions pour contrer les infestations de la mouche de la mangue, mais elles sont plus complexes. On peut favoriser la diversité en plantant un plus grand nombre de variétés et en sélectionnant des variétés résistantes. On peut aussi pratiquer la polyculture et des méthodes de culture intercalaire. Cela se fait dans certaines régions de l'Inde, où les manguiers côtoient d'autres arbres fruitiers, des légumineuses et divers légumes. Il est aussi possible de capturer les insectes en utilisant un gog-mouche, un récipient contenant un liquide attractif, suspendu dans les arbres. On a aussi recours à l'ensachage des fruits sur l'arbre, au moment où ils émettent les arômes caractéristiques qui attirent la mouche. Enfin, la méthode traditionnelle qui consiste à tremper les fruits dans de l'eau chaude après la récolte, donne aussi des résultats satisfaisants. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs, présentée par Arlène et Manu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !